Cette semaine, c'est Luc et Didier Masson du domaine du Haut-Jardin à Réopal qui nous régalent. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine, c'est Didier le papa qui va la réaliser. On va faire un tartare de poisson aux agrumes et à Gastache. Donc là, Didier, on commence pour notre tartare de poisson par couper le poisson. C'est quoi d'ailleurs ? Alors, c'est une truite. D'accord. Donc pareil, un produit qui vient de pas très loin, j'imagine. De la Haute-Saône. D'accord. Parce que ça, c'est une particularité aussi de l'établissement. Essayez de prendre un maximum de produits du coin. Vous avez votre jardin. Et tous les autres produits, c'est les produits du coin. Du coin ou pas très loin. Donc là, c'est bon. Donc on le réserve. On le met dans un cul de poule. Voilà. Notre poisson. Une échalote qui va nous permettre de donner du goût à sa tartare. On essaye de couper assez fin. Très fin. Même le plus fin possible, là, pour le coup. Le tartare, ça reste une valeur un peu sûre. Le tartare de poisson, tout de suite. Je trouve que c'est une recette que tu peux adapter à la limite à tout moment de l'année. À tout moment. En été, tu as ce côté fraîcheur. Oui. Simplement, on va changer un peu de... Oui, l'association. L'association, puisque les agrumes, c'est seulement maintenant, normalement. Donc ça, c'est bon. Ensuite. On continue dans la taille. Donc là, c'est de la petite pomme. C'est de la pomme. Pareil, qu'on va tailler en brunoise. On va rester dans les mêmes coupes que le tartare. Là, c'est une pomme qui est légèrement sucrée. Donc là, les pommes, c'est bon ? Oui. On rajoute la carotte ? Donc que tu avais déjà coupée au préalable. On gagne un peu de temps. Et voilà. Et on ne l'a pas cuit. C'est vraiment de la carotte crue. Tu veux vraiment avoir le goût de la carotte et la mâche. Ensuite, on va prendre la gastache. D'accord. Donc c'est une plante qui pousse dans notre jardin. Oui. Là, on va la couper pour quoi ? Pour assaisonner ? Ça, c'est l'assaisonnement. Donc là, ça va remplacer un goût anisé. Tout à fait. Oui. Donc on n'est pas dans les marqueurs du tartare où on a ce côté qu'on recherche avec la ciboulette un peu frais, etc. Là, on est vraiment sur un vrai parti pris et de ce goût d'anis. Après, l'idée, c'est d'utiliser les plantes du jardin. Oui. Donc maintenant, on va prendre deux agrumes et on va prendre les zestes. Donc là, c'est quoi comme un citron ? C'est du lime mexicain. En tout cas, nous, à la maison, on peut utiliser un zeste de citron. Ça ira très bien. Citron vert, même citron bergamote. D'accord. Et là, c'est quoi ? C'est une mandarine ? Non, c'est toujours dans la variété des limes. Donc c'est du lime rosa. D'accord. Et on peut faire aussi, bah oui, pourquoi pas mandarine. C'est ce que j'allais dire à la maison, à la limite. Est-ce que je peux prendre le zeste du citron classique et mandarine ? Bien sûr. Et pourquoi pas pomple mousse ? Oui, aussi. Mais pomple mousse rose. En tout cas, l'idée, c'est de prendre deux zestes de deux agrumes différents. On en met pas mal. Voilà. Donc là, c'est des segments d'agrumes. Des agrumes. Donc même variété, les deux variétés là. D'accord. À ça, on va rajouter un filet d'huile d'olive. D'accord. Un petit peu d'huile d'olive. À notre préparation. Et de l'agrume. D'accord. Donc le jus, des agrumes. Et on va en garder pour faire un petit peu de vinaigrette. Et on met en enjeu. Et là, ça y est quoi ? Notre tartare est terminé ? Notre tartare est terminé. Il est assaisonné ? Je vais préparer juste la vinaigrette pour la mâche. D'accord. Et après, on peut dresser et manger. Et après, on pourra dresser. Sous-titrage ST' 501 C'est divin. C'est divin. Après, moi, je suis une fan de tartare de poisson. Donc tout y est. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que... Alors déjà, le fait d'avoir la carotte a vraiment de la mâche. La truite est excellente. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'assaisonnement avec la gastache. Et les agrumes qui, pour le coup, sont des agrumes atypiques. Tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est ? Enfin, tu vois ce que je veux dire. On sait que c'est de l'agrume, mais effectivement, ils ont un goût plutôt atypique. Donc non, non, c'est une belle recette qu'on peut décliner, pour le coup, à toutes les saisons. Donc non, c'est très, très sympa. On fait quoi ensuite, Didier ? Alors ensuite, on va faire un bouillon de poisson au sapin. Musique. 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 Musique.